Je viens parler de saint Thomas parce que c'est à Toulouse et que j'ai un tropisme toulousain si fort et une telle nostalgie de Toulouse, que ce petit roman ridicule n'a pas suffi à éteindre, que je prends les moindres prétextes. Donc vous pouvez vous attendre au pire et d'autant plus que le sujet que je me propose d'aborder mérite en fait peu d'éloge. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'aborde pas saint Thomas de front et qu'il se garde bien de toucher à l'essentiel. J'en serais bien incapable. Et puis, c'est peut-être un petit peu provoquant de parler de saint Thomas en relation avec la poésie, alors que dès les premières lignes de la Somme théologique, il déclare que c'est une science de rien ou la dernière des sciences. Et puis, c'est peut-être même Gouja de l'associer au poète, alors que les deux plus grands poètes parisiens de son temps, et peut-être les deux plus grands poètes français de son temps, Jean Demain et Ruth Boeuf, non seulement ont dit pique-pendre des frères en général et des frères prêcheurs en particulier, mais encore ont été, ont mis leur plus, enfin ont été les poètes stipendiés en quelque sorte, par les adversaires des frères, les professeurs séculiers de l'Université de Paris, jaloux des professeurs qui étaient des mendiants, dans le violent conflit des années 1250-1260, dans ce conflit entre les professeurs séculiers de la faculté de théologie et les professeurs appartenant aux ordres mendiants, qui n'étaient pas n'importe qui, pour les franciscains c'était le futur Saint Bonaventure, et pour Alexandre de Halaise c'était déjà mort, et pour les Dominicains, Saint Albert le Grand et Saint Thomas d'Aquin. Il n'en reste pas moins que Saint Thomas a composé des poèmes, et il a composé des poèmes que sept siècles plus tard, tous les fidèles connaissaient encore, mieux en tout cas que sa pensée théologique. Et moi-même, je chantais de bon cœur le tantum ergo ou au salutaris ostia, à un âge où j'ignorais jusqu'à l'existence de Saint Thomas d'Aquin. Et aujourd'hui même, je suis sûr que les personnes capables d'en faire autant sont plus nombreuses que celles capables de citer des passages du roman de La Rose de Jean Demain ou des poèmes de l'Infortune de Rue de Meuf, malgré la chanson de Léo Ferré, qui commence elle-même à dater. Elle aussi remonte à l'ère préconciliaire, comme le tantum ergo. Donc, mon sujet existe un petit peu tout de même. Il est permis de se demander pourquoi Saint Thomas est sévère pour la poésie et pourquoi cette sévérité ne l'a pas empêché de composer des poèmes. Mais surtout, cette question en entraîne une autre. Qu'entend-il par poésie et considère-t-il que ces hymnes liturgiques relèvent de la poésie ? Alors, je commence par relire les deux passages qui nous intéressent au premier chef, ceux où il parle de la poésie. Il y en a peut-être d'autres, vous savez. Pardonnez-moi, moi je suis nul en ce qui concerne Saint Thomas. Je suis un pur usurpateur ce soir. Le premier de ces passages se trouve au tout début, donc je disais de la somme théologique, à l'article 9 de la première question du prologue. Et cette question porte sur la nature de la doctrine sacrée, ou science sacrée, c'est-à-dire la théologie. Et la question de l'article 9 est « La doctrine sacrée doit-elle user de métaphore ? » Et la première objection est ainsi formulée. Alors, je vais montrer la citation latine et la traduction, et je ne lis pas, pour ne pas faire de malin, je ne lis pas les citations latines, sauf exception. Je lis la traduction. La traduction, c'est en gros la traduction du père Raymond-Marie Roguet dans la traduction de la somme théologique paru au cerf. Mais je dois avouer, alors que suis-je pour cela, que j'ai très légèrement... D'abord, quelquefois, il y a une phrase qui ne traduit pas. Et que j'ai très légèrement modifié par moment, non pas pour faire mieux que le père Roguet, mais parce que sa traduction est quelquefois une explication et que moi, j'ai besoin, au contraire, d'une traduction très littérale pour faire apparaître la difficulté. Enfin, là encore, j'ai peut-être tort, je couvre complète, mais on va en faire bref. Donc, pendant ce temps, vous avez eu le temps de lire. « Il semble que l'écriture sainte ne doivent pas user de métaphore. Ce qui appartient propre à une science tout à fait inférieure ne paraît pas convenir à la science sacrée qui, on vient de le dire, occupe le sommet du savoir. Or, l'emploi de similitudes diverses... Il faut retenir ce terme similitude qui est un terme dionysien, un terme du pseudo-Denis. Donc, il ne l'emploie pas par hasard. L'emploi de similitudes diverses et de représentations sensibles est le fait de la poétique qui occupe le dernier rang parmi toutes les sciences. User de similitudes de ce genre ne convient donc pas à la science sacrée. Autrement dit, mais on voit que ça ne nous renseigne pas complètement, autrement dit, la science sacrée ne doit pas user de métaphore parce que la métaphore est ce qui caractérise la poésie et que la poésie est la plus basse des sciences, dont acte. Mais pourquoi la poésie est-elle la plus basse des sciences ? Non, il ne dit pas. Une réponse se trouve beaucoup plus loin à la question 101 qui porte sur les préceptes cérémoniels. Et cette question est ainsi formulée, les préceptes cérémoniels sont-ils figuratifs ? On voit bien la raison qui arrive, qui dit figure, dit représentation, et on approche la métaphore, la similitude, etc. Et le deuxième argument exposé dans les solutions est le suivant. Deuxièmement, il faut faire valoir que de même que les œuvres poétiques échappent à la raison humaine par le défaut de vérité qui les caractérise, de même, les choses de Dieu ne peuvent être bien saisies par la raison humaine parce que leur vérité même dépasse celle-ci. C'est pourquoi, dans les deux cas, il est besoin d'une représentation par des figures sensibles. Donc, les deux passages que je viens de citer s'éclairent l'un par l'autre. Le second, que nous venons d'entendre, explique que les choses poétiques, c'est-à-dire les productions ou les œuvres poétiques désignées de façon très générale, très vague, par poética, neutre pluriel, ces choses poétiques échappent à la raison, littéralement ne sont pas saisies par la raison parce qu'elles ne sont pas vraies, mais qu'elles sont le produit de l'imagination et de l'invention du poète. Elles ne se soumettent pas aux critères du rationnel et du raisonnable. Elles ne sont pas vraies et elles ne sont même pas toujours vraisemblables. Et là, bien qu'ils soient en dehors de la sphère littéraire, saint Thomas rejoint une question qui était posée dans le domaine de la poésie à son époque. Et un demi-siècle plus tôt, vers 1200, 1202, le romancier, et donc même plus, le romancier français Jean Renard, dans le prologue de son roman Les Scouffles, critiquait le merveilleux, l'usage du merveilleux dans les romans bretons, l'enchanteur Merlin, les fées, etc., les châteaux enchantés, parce que c'est invraisemblable. Et voilà la citation, alors je vais... Pardon. Et là, maintenant, je vous l'allais passer si joli, l'ancien français. C'est une chose... Il a vu la traduction en face. C'est une chose qui doit plaire à tous ceux qui raison entendent. Cette chose, c'est le roman qu'il commence. Car mout vous et comtéor qui tendent à bien dire et à recorder compte ou ne puissent accorder mon cœur car raison ne me laisse. Car qui verté presse pas ses laisses et fait venir son compte affable, ce ne doit être chose estable ni receter en nul le cours. Pas puis que mensonges très secours et vérité arrière romain, cette chose sève bien main, qu'accord à hoé n'accord à compte ne doit compteur compte et compte, puis que mensonges ne passent vouer. Et ce doit bien chacun s'avouir de ceux qui entendent raison. Donc, dans cette œuvre littéraire, au demeurant parfaitement invraisemblable, l'escouffe, le Milan, vol, la balle de la jeune fille, on la retrouve des années après, ce genre de choses, c'est bien plus invraisemblable que tout le roman breton réuni. Mais il n'y a pas de merveilleux. Donc, de façon malicieuse, il joue sur cette question qui est donc une question qui se pose. Et ce défaut de vérité justifie que dès la première, alors je reviens à saint Thomas, que dès la première objection au premier article de la toute première question, la poésie, ce défaut de vérité justifie que la poésie soit désignée, sans autre justification, comme une infima doctrina. Mais dès ce moment, ce jugement, donc, sévère, est mis en relation avec une question très importante pour saint Thomas, et nous l'avons déjà vue, qui est celle de la représentation. Représentation par le langage, représentation par l'imagination, par les affects, par ce que nous appelons nous-mêmes la représentation théâtrale, et tout cela est en jeu quand il examine la légitimité du drame liturgique et du théâtre religieux. Il le fait un peu plus loin, dans la deuxième objection, au même article. et on voit que cette critique de la représentation mène à cela, c'est cela qu'il a en tête. Ce sont les formes et la légitimité de la représentation par des figures sensibles qui sont en cause dans les deux passages. Mais la position de saint Thomas est tout de même complexe, parce que dès la première question du prologue, il aborde la difficulté de la métaphore dont, écrit-il, il semble que l'écriture doive s'abstenir. C'est la première phrase. Et si la poésie est qualifiée de infima doctrina, c'est parce que le langage poétique est essentiellement un langage métaphorique. Mais les objections qui suivent cette proposition initiale observent, ce qui va de soi, que l'écriture sainte, qui nous révèle la vérité, usent de la métaphore, bien que les similitudes voilent cette vérité. L'écriture sainte nous révèle la vérité, cette vérité voilée à travers des métaphores, à travers des récits, à travers des représentations, à travers les paraboles du Christ. Et il faut bien reconnaître que Dieu lui-même, par la voix des prophètes, assume cette pratique et il cite un passage, enfin, quelques mots du prophète Osée. Et la solution qu'il expose alors est que l'écriture sainte est contrainte de nous livrer les choses divines sous le voile des similitudes emprêtées aux choses corporelles et elle doit se mettre à la portée de l'esprit humain et de son mode de fonctionnement. Il y a et il écrit à ce moment-là « Il est naturel à l'homme de s'élever à l'intelligible par le sensible parce que toute notre connaissance prend son origine des sens. Il est donc parfaitement convenable que dans l'écriture sainte les choses spirituelles nous soient livrées au moyen de métaphores corporelles. C'est ce que dit Denis qu'il cite à ce moment-là explicitement « Le rayon divin ne peut luire pour nous qu'enveloppé par la diversité des foiles sacrées. » De plus, l'écriture était proposée de façon commune à tous selon le mot de l'apôtre puis trop romain 1,14 « Je me dois aux savants et comme aux ignorants sapientibus et incipientibus debitor sum. » Et « Je me dois aux savants » et donc de plus l'écriture sainte était proposée comme ça et il lui convient de présenter l'hérité spirituelle sous la figure de similitude empruntée au corps afin de par ce moyen ou tout au moins les simples la comprennent eux qui ne sont pas aptes à saisir en elles-mêmes les réalités intelligibles. » C'est une raison de pastorale si on veut mais qui est une raison philosophiquement profonde c'est nous sous des potés de Noël à Neuf tantasmata l'esprit ne pense jamais sans image la célèbre formule d'Aristote qui trouve un écho chez saint Thomas son lecteur attentif et d'autant plus qu'il y a toute cette réflexion sur les similitudes et les deux similitudes la double nature des similitudes chez le pseudo Denis. Sans similitude c'est-à-dire sans représentation sensible qui en sont la métaphore et qui mettent sur la voie de leur appréhension la pensée dit Aristote ou les réalités spirituelles dit saint Thomas nous sont inaccessibles ou du moins précise saint Thomas elles sont inaccessibles pour les ignorants et les simples que le grand effort pastoral du Moyen-Âge se garde de négliger. Et donc saint Thomas disqualifie la poésie au motif de son recours constant à la métaphore mais il justifie l'usage fréquent qu'en fait l'écriture sainte. Et de même dans l'article 2 de la question 101 que nous avons vu dans la deuxième section de la première partie il disqualifie les choses poétiques poética au motif qu'elles échappent à la raison humaine par défaut de vérité les choses poétiques manquent de vérité donc la raison ne peut pas les saisir elles sont sous la raison humaine mais les choses divines échappent aussi à la raison humaine mais elles échappent à la raison humaine par excès de vérité elles ont une telle vérité que la raison humaine ne peut pas les saisir et voilà c'est cela qui nous invite à demander à nous demander ce qu'il entend par poésie alors qu'il reconnaît que l'écriture sainte est toute remplie de la figure de langage qui définit la poésie la métaphore le fait de dire une chose par une autre etc. alors que les psaumes sont des poèmes alors que la liturgie et ses chants font une large place au poème et qu'il en a lui-même composé c'est même à ce titre au titre de ses poèmes qu'il pourrait se dire avec Saint Paul sapientibus et incipientibus debitor sum la réponse on s'en doute qu'il n'y a pas de contradiction dans son propos pas de manquement à la logique il faut seulement s'entendre sur le sens des mots excusez-moi sous les mots poésie poétique poète sous le substantif poética féminin singulier de la première citation et sous l'adjectif neutro pluriel poética de la seconde des choses poétiques il entend des notions et des définitions qui sont incompatibles avec la vérité de l'écriture sainte mais à l'inverse et là est l'apparent paradoxe il ne considère ou peut-être je pense qu'il ne considère pas que la poésie liturgique en général ou ce que nous désignons ainsi et ses propres hymnes que tout cela relève de la poésie pour lui je crois que la poésie est autre chose d'abord pourquoi une incompatibilité entre poésie et vérité c'est que à l'époque de saint Thomas les termes de poésie et de poète en latin comme dans les langues vulgaires sont associés au paganisme et à la religion païenne au moyen âge le mot poésie comme le mot fable désigne habituellement la mythologie c'est-à-dire le corpus des récits qui fondent le paganisme et encore très tard à la charnière du 14e et du 15e siècle Christine de Pizan n'emploie jamais le mot poésie pour désigner ses poèmes mais elle l'emploie pour et elle l'applique à son épître Othéa qui est une compilation mythologique en prose la seule de ces oeuvres qu'elle désigne comme poésie c'est à peu près la seule qui est en prose c'est que c'est une oeuvre mythologique et la poésie est donc considérée comme une expression de la religion païenne poétare en latin médiéval est synonyme de fabulé et Dante associe le mot assignare songer rêver le mot poéta en français en latin ou poète en français est revendiqué jusqu'à ce qu'il soit non vraiment ça ne va pas du tout je suis encore plus gâteux que je croyais bon jusqu'à ce qu'il soit revendiqué par Dante puis par Petrarch il désigne il est employé pour désigner des prêtres du pagadisme antique un poète c'est un prêtre païen par exemple dans le roman de Troie vers 1170 un des premiers romans français qui raconte l'histoire de la guerre de Troie de Benoît de Saint-Mort donc il décrit les funérailles de Patrocle puis celle d'Hector et il spécifie chaque fois qu'il y a un office funèbre grandiose qui est célébré par de nombreux poètes on a fait venir beaucoup de poètes pour célébrer il se représente visiblement une messe de funérailles mais comme ce sont des funérailles païennes les prêtres sont des poètes et plus couramment encore le mot poète désigne un devin ou un magicien bref un personnage inspiré par les démons puisque on considérait depuis Zep de Césarée chez Ramaphra si je puis dire que les dieux du paganisme existaient mais étaient des démons et de mauvais démons et Isidore de Séville donc au 7ème siècle qui dans ses étymologies traite des poètes en même temps que des mages des vatesses des philosophes c'est-à-dire les philosophes ce sont les auteurs païens en général et il non c'est pas je ne sais pas c'est quidam autempoete théologike dictesunt cognam des dix car mina facemant certains poètes ont été appelés théologiens car ils composaient leur pochant sur les dieux et c'est bien vrai que le paganisme antique n'a pas de livres sacrés si on accepte des livres ésotériques tardifs son contenu n'est livré que par les oeuvres des poètes par homères par les hymnes homériques par hésiotes par les tragiques par ovides etc il est donc bien naturel qu'au Moyen-Âge le terme de poésie s'applique à des récits qui ne sont pas seulement considérés comme fictifs mais surtout comme fondamentalement mensongers les récits d'une religion de l'erreur balayée par la Bible puis par la révélation chrétienne de la vérité or en elle-même cette révélation laisse peu de place à la poésie dans l'antiquité païenne comme dans la plupart des religions des civilisations la poésie est un langage sacré un médium du sacré le poète est inspiré par les dieux le thumos le fouror poeticus et la difficulté et la difficulté comme la perfection formelle du langage poétique en témoigne il faut bien qu'il soit inspiré mais dans le christianisme si Dieu s'est fait homme si il a marché parmi les hommes vécu parmi les hommes si l'on garde directement la mémoire de sa vie de ses paroles de ses miracles qu'a-t-on besoin de la poésie pour le connaître non seulement la poésie à partie liée avec le paganisme mais encore elle est inutile au christianisme elle est pire qu'inutile elle est condamnable parce qu'elle n'est pas seulement mensongère quand elle se confond avec la fable païenne mais aussi dans sa nature même de langage orné le langage de la poésie par ses ornements ou par la métaphore ou le sens second est le contraire d'un langage direct et Isidore de Séville toujours lui suppose une relation étymologique entre prosa et prosum pour prosum en ligne droite la prose est un langage qui va droit devant lui droit au bleu qui exprime directement sans détour ce qu'il a à dire au contraire le vers se définit par le détour puisque là Isidore de Séville voit très bien que versus est de la même racine que vertéré tourné le vers revient le vers est sineux le rythme du vers implique le retour et le poème au lieu de dire franchement ce qu'il a à dire tourne autour du pot les ornements du style sont condamnés dans un esprit platonicien comme des arts cosmétiques et non pas authentiques et dans un esprit judéo-chrétien comme le masque frivole et trompeur de la vérité brute qui se livre dans le rude et simple style biblique encore d'aubinier enfant de vérité qui trouvait pour qui le style sain n'est pas assez poli qui voulait tout polique pour qui le style sain n'est pas assez joli qui voulait tout coulant et couler misérable en éternel oubli écouter mes vocables longs et rudes c'est ça et alors la Bible est rude et on sait que pour des esprits formés au lait de l'antiquité classique le manque d'art de ce style a constitué jusqu'à l'âge classique français une sorte de scandale qui ne pouvait être conjuré que par un retournement des valeurs dans l'esprit même du christianisme les valeurs de la simplicité du style ou par un effort comme celui de saint Jérôme et surtout plus tard celui de Bède le Vénérable aussi au 7ème siècle à la fin pour retrouver dans les livres de la Bible les grands genres littéraires des lettres grecques et latines ils sont tués enfin ils sont torturés le cerveau pour y arriver au poète s'oppose le prophète une rime aisée dont les poètes il faut bien les appeler assez dont les poètes français du Moyen-Âge usent volontiers donc étaient Samuel prophète et Homère Ert Présier poète Samuel était un prophète et Homère était un poète admiré écrit Ouas vers 1150 l'opposition l'opposition couvre à la fois celle entre le monde classique et le monde biblique celle entre la vérité et l'erreur celle entre le style sobre et le style orné et Isidore de Séville réunit les deux sens celui d'inspiré et celui d'auteur de poèmes dans la double étymologie qu'il donne du mot vatès d'une part vis mentis puissance de l'esprit d'autre part vieré lié attaché les mots et pour expliquer ce mot vatès les commentateurs de Boës en proposent des synonymes qui le tirent tantôt du côté de la poésie tantôt du côté de la révélation prophétique du sacré et alors on voit bien qu'on retrouve là les deux reproches de saint Thomas à la poésie l'usage de la métaphore et le manquement à la vérité et on comprend pourquoi il est en droit de condamner l'usage de la métaphore dans la poésie mais de l'admettre dans l'écriture sainte la similitude appartient au langage poétique mais elle est aussi le fondement des représentants pardon représentation de la mythologie elle est un langage compreur etc mais ces métaphores de la poésie permettent aussi enfin ces métaphores permettent de dépasser ces capacités de la raison humaine et de donner une idée de la vérité divine et et on comprend et puis la métaphore a une valeur pédagogique qui bien utilisée peut rendre service et on comprend aussi pourquoi il reproche à la poésie d'abord et avant tout son manque de vérité puisque pour lui la poésie c'est la mythologie quand il emploie le mot poésie il pense à la mythologie et au poème de l'antiquité et la mythologie étant dit à toute fable c'est-à-dire à toute fiction par exemple à la légende arthurienne et les contes de Bretagne sont si vains et plaisants dit un auteur à la fin du XIIe siècle mais restent ces poèmes les poèmes chrétiens les poèmes liturgiques ses propres poèmes il s'agit ici d'une toute autre question mais bon je vais résumer parce que je suis déjà assez ennuyeux comme ça et là ça deviendrait presque technique si on veut c'est une autre question qui tient à la langue à son évolution à la relation entre le latin et les langues vernaculaires et de la façon ultime comme le recours à la métaphore aux impératifs de la pastoral comme chacun sait la poésie latine classique est métrique c'est-à-dire qu'elle repose sur l'alternance des syllabes longues et des syllabes brèves dactyles les soins fondés les pentamètres les exavètres tout ça tout ça bon mais un moment est venu assez tôt semble-t-il où même chez les latins l'oreille n'entendait plus bien la différence de longueur on prononçait mal et on s'est mis à écrire des poèmes enfin des textes qui reposaient non pas sur les longueurs mais sur le compte des syllabes comme notre poésie et on en a une preuve que nous chantons encore si je puis dire ce sont les hymnes de Saint-Ambroise de Milan au 4ème siècle donc tôt à une époque où le latin est encore du bon latin les hymnes de Saint-Ambroise sont en octosyllabes et 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 or c'était un haut fonctionnaire un ancien préfet il était tout à fait capable d'écrire des examètres il écrit ces hymnes parce que pour les simples fidèles et et bien cette poésie déjà enfin ces textes en raconte de syllabes sonnent plus à l'oreille le rythme est plus perceptible que celui de la la poésie classique et là ce que j'ai cité la terre de Rome comme l'histor l'hymne de Matin mais l'assonance et la rime suivront bientôt et et pour exemple deux siècles plus tard au sixième siècle Saint-Césaire d'Arles donc très savant moine de l'Hérince nommé évêque d'Arles qui écrit ses propres traités dans un latin parfaitement classique et excellent et qui écrit des sermons dans un latin populaire dans un latin qui donne une idée de ce qu'était le latin parlé par par ces diocésains c'est fait dire bon et bien sept siècles ont passé et le grand Thomas d'Aquin ne dédaigne pas de composer en octosyllabes rimées quelques hymnes liturgiques qui sous le bercement des vers le charme de la mélodie disent avec force et limpidité l'essentiel sur l'eucharistie puisque c'est ça son sujet dans ces hymnes mais entre temps il s'est passé bien des choses d'abord la liturgie en se développant dans la liturgie des offices de façon générale la liturgie monastique tout particulièrement naturellement a fait une place aux hymnes ambrosiennes mais aussi à d'autres pièces rythmiques ce genre de poésie où on compte les syllabes dites poésies rythmiques par opposition à la poésie métrique qui distingue les longues et les brèves des pièces rythmiques portées par ces mélodies modales que nous nommons le chant grégorien entre le 6ème et le 10ème siècle et d'autre part à force d'évoluer entre temps le latin parlé c'est des métamorphosés en de nouvelles langues ces langues ont les langues romanes le français la langue d'oc les langues des péninsules ibériques et italiennes etc ces langues ont eu leur propre poésie et d'abord leur propre poésie religieuse qui répondent aux mêmes soucis pédagogiques et pastoral qui avait composé saint Ambroise a composé ses hymnes cette poésie en langue romane était bien entendu la poésie rythmique qu'avait anticipé le latin tardif de toute façon là il n'y a plus de différence de longueur ou pas assez pour que ça fonde une poésie et dès que ces langues produisent une poésie ce sont des octosyllabes des décasyllabes etc alors en quoi cela empêchait-il saint Thomas de considérer ses poèmes comme des poètes c'est que du côté des lettrés des savants des clercs ce qu'il était lui la seule poésie qui méritait ce nom était restée la poésie métrique qui continuait à être pratiquée en latin naturellement par les clercs on a on a des même dans le domaine profane on a des épopées en examètre très très tard en dehors d'elle tout était prose y compris la poésie rythmique et la preuve c'est que dans la liturgie ce qu'on appelle une prose c'est un poème rythmique et on voit entrer dans les détails ils sont en état de cette époque très intéressés par les prosimètres c'est-à-dire les ouvrages qui alternent les passages en prose et les passages en vers sur le modèle de la consolation de philosophie de Boès naturellement et bien on voit il y a des théoriciens du prosimètre à cette époque et on croit enfin c'est pas toujours très facile à interpréter mais ce qu'on croit comprendre c'est que ils appellent un poème ce qui est métrique et prose ce qui est indifféremment en ce que nous appelons prose ou en poésie rythmique et quelquefois ils mettent du côté de la poésie de la prose métrifiée si je puis dire à l'antique semble-t-il il y a un très très bel article d'Anne-Marie Turcan-Vergèque là-dessus et je le résume très mal bon tout ça nous vaut évidemment que en principe pour le latin mais nous voyons enfin je me disais que la poésie vernaculaire se développe comme cela le premier poème en français que nous connaissons qu'on peut par miracle dater très exactement 881 882 qu'on appelait autrefois la Cantilène de Saint-Eulalie le mot Cantiléna désignant la poésie populaire en somme à l'époque nous l'appelons maintenant la séquence de Saint-Eulalie parce que on s'est aperçu que c'était une séquence mais en français une séquence donc une pièce liturgique ou un poème rythmique qui suit la jubilation de l'Alléluia l'Alléluia avec tous ses mélismes et puis ensuite un petit texte sur la mère et à partir de là ce genre poétique en somme de la séquence est développé et dans le manuscrit on a une séquence de Saint-Eulalie en latin qui tout à fait rhétorique et générale qui dit c'est une grande sainte ça vaut bien la peine de la célébrer etc. et une séquence en français tout à fait sainte simple la bonne appulse la fute l'Alléluia belle avret de corps belle azour animale la voldre feinte l'idée inémie la voldre feinte l'Alléluia était une jeune fille vertueuse elle avait un beau corps une âme plus belle encore les ennemis de Dieu veulent la vaincre ils veulent la faire servir les diables elle n'écoute pas les méchants conseillers etc. et donc tout à fait ça mais pour expliquer à l'intérieur de l'office de sainte Lally expliquer au bon peuple pourquoi on le faisait venir et pourquoi il fallait célébrer sainte Lally plutôt que d'aller travailler à leur champ et donc excusez-moi donc pour saint Thomas il est certain que poética féminin et poética neutre plurielle s'applique s'applique d'abord pour lui au traitement poétique de la femme mythologique et il est probable que pour lui la verita poésie c'est la poésie métrique et que c'est sur elle qu'il réfléchit d'abord et c'est la combinaison des deux qui lui paraît infima doctrina ou quelque chose à quoi il ne faut pas s'arrêter mais il est peu probable qu'il exclut totalement la poésie rythmique c'est elle qui s'impose à son époque en latin comme en langue vulgaire c'est elle qui chante aux oreilles de tous et mise au service de la parole sacrée et bien elle peut bénéficier de la justification qu'il trouve aux métaphores hors similitude représentation sensible de l'écriture sainte là on peut bien à l'échelon inférieur utiliser ces représentations qui servent à l'échelon supérieur faire le pont entre ce qui est utilisé ce qui est en deçà de la raison pour donner une idée de ce qui est au-delà de la raison et n'est-ce pas pour les mêmes ces raisons pédagogiques parénétiques qu'il la pratique à l'occasion encore une fois il s'applique bien là à la formule sapientibus et incipientibus debitor sum lui qui est l'auteur à la fois de la somme théologique et du pangélingua et ses propres hymnes en accord avec ses principes n'ont en fait jamais recours à la métaphore ni aux images sensibles pour ça il est rigoureux comme il l'est il trouve qu'il vaut mieux pas il ne le fait pas il prend même soin de préciser dans sa Christ Solemnis que le pain céleste de l'Eucharistie n'est pas une figure comme pour ancrer la foi en la présence réelle dat panis qu'hélicus figuris terminum le pain céleste met fin aux figures on ne peut pas le dire plus nettement et si compréhensif qu'il soit pour le langage imaginé et imagé de l'écriture sainte Thomas poète ne cède pas lui-même d'un pouce sur ce point et d'autre part ses hymnes présente en plus deux traits qui sont tout à fait frappants sur lesquels je terminerai quand on n'est pas tout à fait vers la fin parce qu'après tout le monde est exaspéré d'une part leur construction strophique et leur versification témoignent d'une réelle maîtrise de cette poésie rythmique et plus d'une maîtrise fondée sur une bonne connaissance de la poésie de son temps et probablement en latin comme en langue vulgaire par exemple les strophes du Laodation sont des tercets qui vont par deux le troisième vers du premier rime avec le troisième vers du second donc ça fait comme des tercets c'est regroupé en six ans c'est quelque chose qui se pratiquait de son temps et si on pense là aussi qu'au début du siècle ou à la fin du siècle précédent au fameux poème inspiré Umberto Eco le fameux poème d'Alain Delisle Omnis mundi creatura quasi liber et pictura non bis est in speculum nostre vitae nostre mortis nostre status nostre sortis fidèle signaculum toute créature au monde comme un livre et une image est pour nous un miroir de notre vie de notre mort de notre condition de notre sort elle est la marque fidèle et c'est un poème lui qui est vraiment métaphorique continue sur la rose qui dure si peu qui s'effraie si vite etc et sur la c'est là cette première sorte sur le fait que sur le reflet du macrocosme dans le microcosme qu'est l'homme jamais saint Thomas décrirait quelque chose comme ça mais il suit le modèle poétique et bien plus sa façon d'écrire rappelle celle de ses adversaires saint Thomas et Ruth Boeuf ont les mêmes modèles strophiques avec des variantes et justement ce tercet formait deux octosyllabes un verre plus court ensuite chez saint Thomas c'est un heptasyllabe chez Ruth Boeuf un verre de quatre pieds et le verre de Ruth Boeuf a été repris par les chansonniers à la fin du 19ème siècle on le trouve chez Bruyant énormément Ruth Boeuf premier des poètes maudits comme on l'a dit etc mais c'était un type de poésie qui avait qu'est-ce que je voulais vous montrer que j'ai laissé passer ah ben non ça c'est Omnis Mundi Creatura non seulement je suis trop long mais je vasouille et on peut le montrer sur tous ces poèmes par exemple dans le pangélingua il y a des sisins à rime croisée donc des transversaires au bout alors ça rime A B A B alors au bout de A B A B ça fait un 4 A on croit qu'on a fini mais il y a deux autres vers A B A B et du coup au bout des 4 premiers vers l'oreille qui s'attend à un 4 A est satisfaite et puis les 2 derniers vers viennent comme une surprise sonnent comme une conclusion sont écoutés avec d'autant plus d'attention qu'ils livrent ou résument l'idée contenue dans l'astrophe qui précède qu'on ne les attendait pas et puis il y a ces alternances de rythme mais l'essentiel est ailleurs les 4 célèbres hymnes de saint Thomas sont toutes des hymnes de l'Eucharistie 3 sont destinés à la liturgie de la fête du corps et du sang du Christ la fête Dieu sacré solemnis pour les baptines verbum supernum prodiens pour les laudes laodation salvatorem pour la messe rien de surprenant à ce que saint Thomas qui fixe la théologie de l'Eucharistie et le sens de la présence réelle ait contribué à la liturgie de cette fête toute nouvelle née sous ses yeux peut-être en partie grâce à lui 10 ans avant sa mort et quant au pangélingua il est lié encore plus directement à l'Eucharistie puisque saint Thomas l'a inséré dans son office du Saint-Sacrement et que l'hymne est chanté le jeudi saint lors du transfert du Saint-Sacrement au reposoir tandis que les deux dernières strophes le fameux Tantum Ergo sont chantées à la fin de l'adoration du Saint-Sacrement et on ne s'étonne donc pas de trouver dans les quatre hymnes des expressions variées et insistantes de la réalité du don par le Christ de son corps et de son sang en nourriture dans le pain et le vin par le mystère de la transsubstantiation et le refus de la métaphore de la similitude est finalement lié à cela abouti à cela non ce n'est pas une image ce n'est pas une représentation ce n'est pas une métaphore ce n'est pas une similitude c'est vrai c'est vrai à la lettre et les formules les plus frappantes de ces hymnes disent le besoin de la foi pour adhérer à ce mystère dans l'audation quodnon capis quodnon vides animosa firmat fides prätererum ordinem ce qu'on ne saisit pas ce qu'on ne voit pas la foi ardente le certifie au-delà de l'ordre des choses et dans le pangélingua l'astrophe qui présente le tantum ergo explicite ce point avec la clarté et la précision propre à l'auteur le verbe fait chair par son verbe fait de sa chair le vrai pain et le sang du Christ fait vain pur si nos sens nous font défaut à affermir le cœur sincère la foi seule suffit et là on voit bien la force que donne l'alternance des vers de longueur de vers et l'astrophe suivante l'astrophe suivante c'est le tantum ergo et elle souffre sur une explosion de stupéfaction admirative devant la révélation et la révolution de l'Eucharistie tantum ergo sacramentum veneremo cernui et tanticum documentum novo cedat retui et viennent alors les deux derniers vers du Cisin ces vers ajoutés au dernier moment ces vers ajoutés au moment où on croit que tout est fini et qui résument tout et ils le font avec une brièveté une exactitude de la pensée et de l'expression une habileté à se couler dans le mou du ver sans l'ombre d'une cheville qui en font à eux seuls un pur chef d'œuvre de poésie non pas métaphorique mais gnomique voilà l'espace je n'ai pas réussi à le réduire il n'est pas prévu mais enfin bon et tento ergo sacramentum veneremo cernui et tanticum documentum novo cedat retui prestes prestes fides supplementum sensum defectui ils disent ces deux vers ce qui est au cœur de la vérité eucharistique et le disent sans un mot de trop c'est ça on ne va pas on ne va pas le dire mieux et donc on se souvient que Thomas considère que la poésie manque à la vérité par défaut de vérité en se contentant des représentations et des images et bien sous la forme d'une invitation et d'une prière les deux verbes du tantum ergo savent dire les limites des sens dont se nourrit une poésie incapable de dépasser leur similitude les limites des sens mais aussi les pouvoirs de la foi qui nous permettent de saisir une vérité qui est bien au-delà de notre compréhension et encore une fois ils savent le dire avec une force poétique inégalée et sans recourir aux procédés habituels de la poésie sans y recourir il s'est formulé de la façon la plus brève la plus directe mais aussi la plus claire la plus accessible à tous ce qui est au cœur même de la vérité eucharistique l'expression la plus profonde du mystère le plus difficile et là ce sont vraiment mes derniers mots au XIIIe siècle l'allégorie envahit de plus en plus la poésie jusqu'à en devenir un procédé systématique et presque obligé à partir du roman de la rose et de son succès elle ne s'approprie pas le mot lui-même qui reste un terme de l'exégèse et qui au Moyen-Âge n'est pas employé hors de l'exégèse mais elle se trouve une justification dans la méthode exégétique dans la recherche des quatre sens de l'écriture depuis origen dans cette recherche d'un sens second donc de quelque chose qui relève nécessairement d'un métaphore du dire autre chose de dire une chose pour en signifier une autre et puis on s'inspire depuis prudence des personnifications pour enfin on utilise depuis prudence des personnifications pour représenter la vie intérieure et puis encore une fois on trouve le modèle dans les paraboles du Christ au XIIe siècle les chartreins se fondaient enfin les écolâtres les poètes les intellectuels de l'école de Chartres et du Val-de-Loire se fondaient sur Macrobe pour voir dans le voile integumentum involucrum le voile du sens second qui recouvre le sens littéral le moyen par lequel la poésie peut révéler les secrets de la nature tout en respectant sa pudeur et bien saint Thomas ignore superbement cette voie mais il est conscient de tout cela il pense à tout cela quand il condamne l'usage que fait la poésie des métaphores des images sensibles des similitudes il s'engage avec fermeté dans une voie inverse mais il ne chasse pas la poésie aussi brutalement que philosophie chassait les muses qui tentaient de consoler en vain de consoler Boès au début de la consolation de philosophie il ne les chasse surtout pas aussi grossièrement que font ces petites putes de scène etc il ne chasse pas les muses il s'adonne lui-même à la poésie certes prudemment mais il est sensible aux possibilités pédagogiques qu'elle lui offre sa méthode scrupuleuse lui permet des rapprochements nuancés profonds exacts avec l'écriture sainte et il lui arrive il arrive plutôt à toucher son auditeur par la rigueur de l'intellect à l'intérieur du poème autant que d'autres par les images je vous remercie j'étais un peu long applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021